Et on va demander à la prochaine personne qui est là pour également participer, pour également donner, dire ce que cette personne a dans le cœur face à ce deux jours d'enseignement parce que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je ne le cesse de le répéter. Je ne suis pas là simplement pour poser des questions, mais aussi parce que moi-même aussi, j'étais en extase face à tout ce qu'on apprend. Et on bénit vraiment le Seigneur. Alors, je suis avec mon frère. Voilà, on bénit aussi le Seigneur pour les frères. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Alors, vous êtes là depuis hier. On se tutoie. On va se tutoier. Ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que tu as à dire face à ce message ? Je repose la même question parce que je sais que chacun a une révélation différente. Je vais dire qu'on a eu du lourd pendant deux jours, que les écailles sont encore tombées des yeux, qu'on a appris que Jésus-Christ est vraiment venu révéler le nom du Père. Et c'est à cause de ce nom que nous avons tellement de problèmes dans les assemblées aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le nom de leur Père. Et là, aujourd'hui, on nous enseigne que c'est Jésus-Christ qui est le Père, le Père véritable. Donc, moi, personnellement, mon cœur brûlait. J'étais tellement excité et je vois qu'on a tellement voyagé aujourd'hui dans la parole. Donc, maintenant, on pourra soutenir avec les versets bibliques, pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent avancer, et leur dire que c'est Jésus, le Dieu véritable. Amen. Il ne faut pas chercher un autre. C'est lui le Père. Et on a appris que notre Père a aussi une épouse. Une épouse. Amen. Qui est la Nouvelle-Jérusalem. Oui. Et on a appris que notre Père n'est pas stérile, il a des enfants. Amen. Il a des enfants et beaucoup d'enfants. Donc, c'est une joie, on se sent libérés. On a encore soif, on veut encore avancer avec lui, on veut encore apprendre. Et on a envie de faire, tu sais, comme nous sommes des brébis du Seigneur, la brébis fait comment ? La brébis mange. Elle avale. Mais après, elle ressort ce qu'elle a mangé. Elle commence à ruminer. Donc là, on a envie de se retrouver, de se poser pour rentrer en profondeur par rapport à ce que nous avons entendu, pour bien assimiler cela. Il faut qu'on mange cela bien, 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 que ça rentre. Au nom de Jésus. Amen. Et pouvoir le partager autant que possible autour de nous. En tout cas, merci de votre participation. En tout cas, je pense principalement aussi pour les frères et soeurs qui sont chez eux, qui nous regardent et qui sont encouragés de savoir que chacun a des ressentis vraiment différents face à ce message-là. Et en tout cas, une autre révélation de Dieu à travers le cœur de tout un chacun. Merci, mon frère. C'est moi, une bénédiction de Jésus.